alors juste merci d'où j'ai pas de son voilà c'est quand même mieux plus sympa alors on se retrouve sur WAKFU pour la match 1.76 où il y a pas mal de petits détails à retrouver déjà je sais qu'il y en a un qui va changer pas mal de choses mais on le testera sur un donjon un peu plus tard là j'ai pas beaucoup de temps dans le jeu frère c'est que maintenant on peut changer la difficulté du donjon de 1 à 2 donc difficile c'est le nouveau stasis enfin c'est l'ancien stasis 21 et il y a quand même un joli petit nerf sur les monstres c'est à dire qu'ils font mal mais pas autant qu'avant il y a de 40% sachant qu'après niveau 10 c'est beaucoup plus élevé quoi du coup on pourra tenter le stasis le stasis 3 enfin la difficulté 3 pour les donjons la nouvelle à la fois c'est plutôt pas mal d'ailleurs autre nouveauté c'est cette capacité d'avoir donc parce que ceux qui ont fait on se rencontre très rapidement quand vous entrez vous avez des récompenses à récupérer et dans ces récompenses qu'est ce que nous avons nous avons les auras donc en fonction du nombre de personnages qui ont rempli les auras sont désormais ici j'en ai énormément et oui je crois que je ne peux pas le voir parce que j'ai l'option qui enlève les auras j'aimais pas trop ça voilà donc là on peut choisir sa petite aura ça fait longtemps je me rappelle plus du tout tout ce qu'on a ceux-là sont évidemment pas mal qu'à perforer forcément j'ai une tonne de reliques passer le temps mais voilà on est là on est sur ma petite troupe justement c'était pas mal c'est pas du darglad je redécouvre les auras du coup ce sera parfait pour une autre offre ça et du coup c'est plutôt du coup on n'a plus besoin d'équiper la relique de marlick c'est la cape air forêt mais je peux en choisir une note totalement différente et c'est sacrément cool je peux aussi ne pas mettre d'aura ça c'est plutôt chouette alors vous avez ça il y a également les bu alors je voudrais juste voir vérifier un petit truc après on va juste faire un petit tour rapide parce que ce que j'ai sur j'ai une autre page là où j'ai absolument tous les changements qui sont faits bon après ça les donjons on pourra le tester mais sur un autre moment là c'est un live très court on va pas avoir le temps de tester un donjon mais on va j'essaierai de faire au moins un de chaque sorte puisque maintenant il est sorti de donjon la moteur de cosmétiques du coup on l'a vu c'est les aura alors par contre c'est les aura acheté en boutique ça je n'ai pas trop vu encore parce que j'étais le jour au truc j'avais pas le chapeau quand même que c'est le double zobal ah ça c'est intéressant ouais ça me permettait de bien distinguer le double du vrai mais bon pourquoi pas alors l'enflammé il y en a beaucoup qui sont très tristes que l'enflammé ne puisse plus doubler mais en même temps il y avait des strats abusé dessus moi je trouve ça drôle et puis bon comme mon personnage qui subit l'enflammé est déjà à 215 ah du coup je profs un peu sort remarquable il peut se choisir sont partout à deux directions par cible ce serait que j'ai aux amodas nana c'est sous de la correction de bugs j'ai l'impression et et de par contre roublard voilà c'est pour ça que j'ai pris mon roublard en tant que personnage c'est que il ya un nouveau changement assez ouf parce que le côté je gagne 20% de dommages affligés par élément du terrain des bombes dans l'explosion ça va être joli ça va être très joli le passif explodent on passe à 10% par niveau le 5% alors je vous pas du tout avec ça on peut réfléchir ça crier non après ça crier je l'utilise quasiment plus mon objet ah oui c'est vrai que maintenant on peut le faire changer alors attendez celle et ça je regarderai ça plus attentivement mais de mon côté tour 1 perd donc lignotique c'est parfait pour les xélor ouais ça c'est pas ça peut être intéressant assimilation d'un moins trop porté plus 30% dommages indirects ça ça peut être très intéressant et sentinelle pour un cras ouais au ras de flamme c'est également un très beau changement ouais ça c'est elle est bien la mage là ça valide bien un checkbox pour afficher uniquement ce qu'on peut acheter et ajouter. Ça c'est pratique. Ouais pas mal de corrections mais globalement alors effectivement le chuchoteur il n'avait rien du tout. Donc première chose que je peux vérifier c'est que je sais qu'il y a des clés pour les boss maintenant. Mon perso n'a pas de possibilité à ce niveau là. Je vais prendre mon crape parce que je crois que lui il a les métiers. Pas tous mais il est ébéniste. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors Tata, ébéniste, ébéniste Qu'il devrait suivre le team du Zenith. Ouais ça je m'en fous un peu. Voilà donc là on retrouve un petit peu toutes les toutes les tous les épiques. Salut killer ça va et toi ? Rayon de miel. Ah ouais d'accord Ouais donc là c'est du truc de sang. Bon après ça ça n'a pas trop changé je crois. À killer j'en profite tant que t'es là. Du coup jeudi moi je serai pas dispo pour faire du smash. Je serai repoussé à la semaine prochaine. Pour vraiment reprendre. Et je suis content que t'ailles bien. Sentinelle. Ah mais il faut quasiment rien pour la faire la sentinelle. Par contre il faut faire une pierre ultime. Mais Des Zagat en plus ça se drop comme pas permis. Il y en a de partout. Ouais c'est trop bien ça. Ah je préfère te prévenir parce que c'est surtout avec toi que je joue sur smash. Potion Embragé. Donc ça c'était ce qui a été annoncé. Ce que je voudrais savoir. Putain c'est bizarre mais attendez on peut faire toutes les rues. Nugord, Isarele, Gabriel. Parce que quand j'avais regardé j'avais pas l'impression que ça y était. Bon écoute moi ça va. Je vais partir un petit peu en vacances. Ah voilà. Eh merde. Faut vraiment faire un truc. Zut. Vraiment faire un... Faut vraiment dropper ça pour aller voir ce que j'ai jamais fait. Et le BU Moon. Pour la bonne simple raison que Moon j'avais aucun intérêt à le faire. Je m'en foutais mais littéralement. Le stuff m'intéressait pas. Et j'étais déjà niveau 200 quand Moon est apparu. Donc j'ai pas vu l'intérêt. Sardacier je l'avais fait à son époque. Parce que justement c'est le boss au niveau max qu'on avait. Mais du coup j'ai jamais pu faire le boss ultime Nugord. Lézard et Lé. Puisqu'il fallait absolument avoir fait Moon et Sardacier. Pour pouvoir passer une porte. Ce que je trouve stupide. Parce que l'ombrage qui est juste derrière c'est un boss ultime plus fort. Mais le rôle c'est open bar. Je trouve ça un peu stupide. Et euh... J'en étais à franchement ce moment où... De grand désespoir. Ah oui merde attends c'est quoi cette histoire ? Et du coup j'aimerais bien me pencher un peu plus sur Nugord. Parce que j'ai plein de personnages de sang. J'ai beaucoup de stuff niveau 200 qui pourrait faire l'affaire. Mais je n'ai pas forcément euh... Tout. Alors j'en profite juste parce que... Ah mais oui c'est parce que j'ai ça là. J'ai ça qui me donnait 1pm. Sauf que ça m'emmerde plus qu'autre chose. Et je ne sais pas par quoi le remplacer. Ça j'ai vu ça ne sert à rien. Ça ne marche littéralement pas. Euh... Pourquoi pas à la rigueur. Ok, tout est évolué. Artificier. Il y avait un truc qui m'a augmenté les... Et... Et ça explose. Ça fait jusqu'à 50%. Ouais ça veut dire que là ouais j'apprends. Ah ouais par contre c'est vrai que du coup... Comme moi mon but c'est quand même de vérifier les dégâts que ça peut faire. Je vais mettre ça en attendant. Alors... On va faire 2 tests avec le Roublard parce que son petit passif fait 60%. Ça pourrait faire de lui un très gros DPS pour moi. Donc là je joue en 12 parce que 14 je perdais trop de dégâts infligés. Parce que là je suis à 33 de base. Donc là j'ai tout juste 3. Hop. Donc là si je calcule on est sur un petit 15 000 de dégâts sur du 0. Ok. Mais ce qui m'intéresse c'est surtout... Là je passe à 93 de démâts infligés quand même. Donc si je recommence... Là on est plus sur du 20 000. Plus sur du 20 000. Donc il y a à peu près 5 000 de plus sur du 0%. Ce qui est plutôt cool. On va pas se le cacher c'est plutôt cool. Maintenant on va faire sur du 70%. C'est plutôt le niveau de raise de pas mal de monstres. Donc c'est vraiment le but c'est de voir... Qu'est-ce que ça vaut contre ces monstres là. Donc là c'est plutôt... Après il y a quand même pas mal de retrait hein. Moins de portée, moins de PW, moins de PM. Pour un total d'environ 2 500, 3 500, 4 200. C'est intéressant. Alors sachant que ça sert à rien de faire collectionner les bombes. C'est selon le type élémentaire différent. Il y a des 20 000. Il y a des 20 000. Regalculons... 2 000. 4 500. Ah ouais quand même. Il y a une sacrée différence là par contre. Parce que là si je regarde les dégâts... Euh... Quand même hein. Certaines bombes, ça a quasiment doublé. Ça a quasiment doublé. Bon faut dire qu'en même temps il y a pas mal de maîtrise mon petit roube. Mais du coup ouais. Alors là forcément il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour augmenter. Mais s'il gagne 2 PA en fait euh... Je pourrais toujours passer une bombe collante quoi. Mais donc ce que je vous disais c'est que du coup là je vais perdre le bonus. Donc je repasse à 33. Ouais là j'ai mal calculé mon coup. Mais là vous allez voir je vais remettre quelques bombinettes. Ah oui du coup. Hop. Je rajoute ça pour le bonus. Et bien que ça rajoute des dommages en fait. Ben euh... J'aurais pu en faire plus si j'avais encore le bonus. Là on le voit voilà 60% de dommages infligés c'est tranquillou. Après je sais pas si j'avais une petite euh... Je sais plus si c'est constance ou pas le euh... Parce que je suis à 9% de coups critiques. Je suis vraiment très bas dessus. J'ai un peu de maîtrise critique mais pas terrible. Ah on peut les vendre ? Ouais 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 écoute. J'en profiterai. J'en profiterai. Je vais les vendre hein. Ça me sert à rien. Mais euh... Très clairement. Soit j'augmente les coups critiques et je vois ce que ça donne. Pour passer genre à 100% de coups critiques à la fin si je fais exploser. Parce que le bonus des explosions dure 2 tours. Explos bombes. Bon sachant qu'en plus le but là c'est même pas de laisser les bombes. On les laisse même pas sur le terrain quoi. C'est... Le but c'est vraiment de les faire péter dès qu'on peut. Dès qu'on les pose pour faire un maximum de trucs. Du coup parce qu'en fait attends. Parce que moi je me suis équipé de certains trucs. Genre la bague oubliée. Je peux peut-être la retirer. Ça me retire beaucoup de coups critiques. Pas vraiment pour le croc. A la base je l'ai pris juste pour m'enlever des coups critiques. Ça vaut peut-être le coup. Ouais je vais peut-être revoir son stuff. Pour qu'il arrive à peu près à 50% de coups critiques. Et derrière ça il fera pas mal de dégâts. Ça peut être intéressant. Il faudrait que je fasse des tests. Mais pareillement... Alors... On parle pas de mes sondalès. C'est... J'ai pas eu de balles sur le ruinage. Il faut que j'en refasse d'autres pour pouvoir changer les chasses. Parce que c'est dégueulasse. C'est immonde. Mais... Je vais jarter des... Genre là j'ai de la maîtrise de distance. J'ai un peu de résistance même. Parce que je savais pas quoi faire d'autre là dessus. Bon là j'ai pas grand chose d'autre que je puisse faire. C'était pas les meilleures chasses. Bon ça je pourrais mettre de la mêlée à la place. Au moins de la mêlée de la résistance... Enfin de la maîtrise élémentaire. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ouais. Il faut juste que j'augmente un peu. Ouais. Y'a à faire. Y'a à faire. Y'a des grosses possibilités. Je pense que ouais. Du coup le roublard va peut-être remplir la place de 3ème DPS que j'attendais. Que là pour l'instant j'étais un peu en mode qui c'est que je prends. J'ai mon Xelor. Il fait très très mal. Mais un tour sur deux. Euh... Je prenais Loza. Mais du coup Loza c'est vrai qu'il fait que du support. Et ça aide beaucoup. Mais je me dis parfois... En fait ce qui l'apporte en support sur un personnage. Est-ce que le... Un 3ème personnage qui tape ça ferait pas autant. C'est la grosse question que je me suis posée. Normalement non. Mais... C'est à dire que là. Un Loza Modas qui va booster la roube. Qui se boostera déjà elle-même toute seule. Ca peut faire... C'est sacrément vilain ça. Ca peut faire vraiment du vilain. Sur un petit tour. Et le KRA. Ouais à réfléchir. Parce que là pour l'instant le KRA je le joue en 15 PA. C'est très fort. Mais il est peut-être pas au meilleur de son stuff. Ouais faut que j'y réfléchisse. Alors du coup. Je m'arrête là pour l'instant. Euh... Là le but. Tiens je vais voir à mon avis. Il y a des gens qui sont toujours en train de vendre des clés. Là je vais avoir plusieurs buts maintenant sur VAKFUL. Le premier. Ca va être de se refaire des donjons. De vraiment compléter l'équipe et tout. Le deuxième. C'est simple. C'est à dire que là. On va essayer de se faire au moins pas mal de donjons. Si on peut. On se fait quelques sublimations en craft. Mais là il va surtout falloir. Voilà. Que je me trouve. Non c'est pas celle là. C'est pas celle là. C'est pas l'un de Nogord. Et on peut pas. Ah non. Post ultime. Voilà la post ultime. Je peux limiter à ça. C'est de se faire Moon. Et le problème. C'est que se faire Moon. Ca veut dire. Que techniquement. Vu que mon but c'est des Nogord. Quand même. Rappelons le. Il me faudra absolument. Mon hypermage. Puisque le hypermage est obligatoire. Face Nogord. Donc il va me falloir absolument dedans. Euh. Le Xalor évidemment. Grosse force de frappe. Bref. Il va falloir que je compose mon équipe. Pour affronter Moon. Sachant que je vais pas faire 50 milliards d'essais. Euh. L'équipe qui affrontera Moon. Sera celle qui va réaffronter. Le cerf d'acier. Mais le gros gros avantage. Maintenant de la mâche. C'est qu'on peut faire. Les boss ultime. En stasis 1. Pour ceux qui comprennent pas. Ca veut dire que le boss. Il va avoir moins de vie. Il va faire moins de dégâts. Techniquement. On va rien gagner derrière. Mais. Comme ces deux boss. Sont une condition. Pour affronter Nogord. Parce que. L'autre ordure là. Il me dit très gentiment. Il va falloir affronter les boss. Parce que tu comprends. T'es pas assez fort. Ouais. T'as affronté Ogress. Mais t'es pas assez fort. Ouais. T'as affronté. Des boss plus durs. Mais t'es pas assez fort. T'es toi. Je te dis que t'es pas assez fort. T'es pas assez fort. Voilà. Regardez. J'ai dû parler à cet imbécile. Là. Ah bah oui. Il me le dit. Même pas. Faut juste que j'aille voir la porte. Je crois que j'ai même pas fait. Du coup. Voilà. Se renseigner sur la porte. La porte. La porte d'un. Il est aussi très dangereux. Je suis pas certain que tu veux les épaules pour affronter ce qui peut se trouver au-delà de ce passage. Les épaules pour affronter cette porte serait une mort assurée. Reviens quand tu vas affronter. Ok. Fin du live. Super. Merci. Bon. Bah. Cool. Cool. Euh. Fin du live. Donc. Merci Ankama. Euh. Donc. Ce boss faut que j'affronte Full Moon et Serre d'Acier avant. Ca va prendre du temps. On se retrouvera donc semaine pro pour se faire les donjons. On va se faire un petit donjon. Du coup en Stasis 3. Pour redécouvrir cette nouvelle difficulté. Parce que Stasis 2 du coup c'est le normal et on l'a déjà fait. Et on se fera Stasis 3 les donjons en mode difficile. Ca va être un petit challenge. Je le cache pas. Et bah écoutez les enfants. C'était Darim. C'est une bonne soirée. Et puis bah. N'hésitez pas à profiter de cette nouvelle mise à jour. Qui vraiment offre beaucoup 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 de possibilités. Et euh. Bah lancez vous. Lancez vous simplement. C'est. Elle promet beaucoup cette mise à jour. Je pense que ça risque de ramener du monde. Donc profitez-en. Je vous rappelle que Wakfu. Est un jeu qui se joue. Qui peut jouer gratuitement. Au tout début. Et si vous trouvez 6 copains avec qui jouer. Ca peut être gratuit tout le long. Voilà. Donc profitez-en. Et si vous voulez passer au payant. Vous le faites. Mais il y a zéro obligation. Profitez du jeu comme vous voulez. Allez. Ciao. Tchao. Tchao. Tchao.